Bonjour à tous, nous sommes jeudi le 15 juin, il est 7h20, je suis en route pour le boulot. Je suis venu dans ce troisième vlog, je n'arrive même pas à réaliser que c'est déjà trois semaines qu'on vlog. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va, ça peut aller, mais c'est pas la faune, je suis fatigué. Mais on est jeudi, donc du coup il ne me reste que deux jours dans mon moment de travail, si je ne compte pas aujourd'hui. Deux jours de travail et ensuite c'est le week-end. Ce week-end-ci va être un week-end assez chargé, parce que j'ai un grand rangement à faire chez moi. Vu que maintenant Damien habite à la maison pendant un moment. Donc du coup il faut qu'on range, qu'on fasse un peu d'espace dans le dressing du coup pour glisser ses vêtements. Et pour ses vêtements surtout. Donc du coup c'est ce qu'on va faire samedi, on va faire un grand ménage. Les trucs qui se sont cassés pendant les mois précédents, que je n'ai pas réparés. Parce qu'en fait, par exemple j'ai deux toilettes et j'ai une des toilettes où en gros la poignée s'est cassée. Mais j'avais une deuxième toilette. Une toilette pour deux personnes c'était ok. Trois personnes, j'ai besoin d'avoir au moins deux toilettes. Donc c'est ce que je vais faire ce week-end-ci. On va ranger, on va mettre de l'eau et nettoyer la maison. Remettre la maison en état pour que, ben voilà, elle soit habitable. Pas qu'elle ne soit pas habitable en ce moment. Si, mais en gros la remettre dans un état qui est correct parce qu'on a un nouveau plancher maintenant. Il y a le bureau, etc. etc. J'ai beaucoup de visites à la maison. De éventuels collaborateurs. Donc du coup, il faut que la maison soit dans un état correct. Ou quand je reçois des gens, par exemple, ma penderie. Le problème c'est que je n'ai pas de potes sur cette chambre-là. Qui est la raison pour laquelle c'est devenu une penderie, une chambre d'amis. Mais il faut passer devant pour aller dans mon bureau. Et en passant devant, vu qu'il n'y a pas de potes et que les vêtements sont chauds le lit, la plupart du temps, ben ça fait un peu pas professionnel, voilà. Mais on va ranger ça. Donc, si vous êtes prêts pour une nouvelle semaine, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Moi, je vais vous reprendre plus tard quand je suis au boulot. Il est actuellement 9h20. Je vais descendre de mon bureau parce qu'en fait, je vais aller à Cascavel. Pour mettre de l'ordre dans le magasin de Cascavel. Donc, je me suis dit que j'allais vous reprendre quelques minutes. Que j'allais vous reprendre quelques minutes juste pour discuter. Donc du coup, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le riche merchandising du magasin de Cascavel. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais finir ma pause petit déjeuner. Normalement, c'est de 9h à 9h15. Et du coup, je suis descendu pour prendre le pan. Et après, on va aller. Et là, à ce moment-là, je vais reprendre au bureau à une heure, je pense. Au midi, quelque chose comme ça. Salut à tous. Il est 10h37. Je suis actuellement à Cascavel. Là, je suis en pause. Je suis aux cigarettes, du coup. Et du coup, je vais aller chez Miniso. Pour la deuxième fois. Cette semaine-ci. On va essayer de trouver des rangements pour la maison. Pour le bureau, surtout. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais prendre. Mais je vous laisse, je vais vous montrer ça plus tard. Donc, ça, c'est le panier que je vous ai montré dans le vlog précédent. Donc, du coup, il est en bleu. Et il est en crème aussi. Du coup, il est à 129 rubis. Il est super profond. Ça, c'est cool. Et j'ai bien découvert l'exemple de l'auteur panier un peu plus loge. Qui sont à 409 rubis. Du coup, ça, c'est cool. Je osais le voir. Salut à tous. Nous sommes un peu plus tard dans la journée. Donc, du coup, je crois qu'il est uné à moins 15. Et là, je suis à Eben. Et je suis en route pour aller à la banque. Pour récupérer une cote. Pour laquelle j'ai fait l'application il y a super longtemps. Donc, du coup, voilà. Je peux que je vous explique l'histoire de cette cote-là, en fait. Parce que c'est un truc qui m'a fait super chier pendant un mois. Du coup, il y a deux mois de cela, ma cote prépayée a expiré. Et moi, je suis client chez la MCB. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué pour... Je me suis dit que j'avais appliqué pour une nouvelle cote prépayée. Tout ça pour savoir qu'en fait, il ne peut pas vous envoyer la cote pour aller à la poste. Donc, du coup, il faut aller en sucre et ça. Et moi, j'ai demandé en gros, je prétiens en sucre et ça à Cascavel. Et j'avais à faire l'application pour une nouvelle cote prépayée. Et donc, du coup, finalement, j'ai fait, ben, je n'ai pas envie de prendre une cote prépayée. Est-ce que c'est possible que j'ai une cote de crédit? Et j'ai pris le minimum, le plafond minimum. Et en gros, ils m'ont dit, ok, ben, ça va prendre 10 jours. Bear in mind que, en fait, mes bills se passent dessus, genre, mon Netflix, etc. Et au final, ben là, ça fait trois semaines ou quatre semaines. Et ils viennent, ils ont approuvé mon crédit il y a deux semaines. Et c'est juste hier qu'ils m'ont dit, je vais arriver, que je vais venir récupérer ma cote. Et là, maintenant, je vais venir récupérer ma cote. Salut à tous. Alors, il est quelle heure? Il est 7h30. On est en route pour chez mes parents. Il y a un dîner ce soir. Donc, du coup, on était en train de partir à ce dîner. J'ai souhaité aller plus tôt. Mais finalement, j'ai eu un appel pour un port de tenoria qui s'est concrétisé. Du coup, c'était une pour des stories, des trucs cools qui vont arriver dans la semaine prochaine. Et les semaines à venir. Mais ouais, donc, du coup, voilà, là, on est en route. On va marcher pour aller. Je pense qu'on va être là-bas dans une quinzaine de minutes. Je vous reprends là-bas. Parce qu'il y a plus de voitures autour et qu'on ne va pas entendre. Et qu'il y aura plein de bruit. Donc, du coup, je vous reprends dans une vingtaine de minutes, quand je suis chez mes parents. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est bien. Salut. Salut à tous. Donc du coup, on est que chez mes parents, ils se visent, et là, je suis pas pétoué. Du coup, là, je suis en train de... Qu'est-ce qu'il y a Bimi ? Un géant. Géant vert, enfin géant noir. Qu'est-ce qu'il y a ? On va pour l'avion dimanche. Et du coup, moi, on va organiser un dîner de départ pour lui. Et donc du coup, j'ai été invité pour aller. Du coup, c'est ce que vous avez vu juste avant. Et donc, voilà, maintenant je suis rentré, je vais aller le changer. Et ensuite, je pense que je vais regarder une série pour un film. Et ensuite, aller dormir. Salut à tous, nous sommes jeudi, le 16 juin. Il est 7h20. Je suis en route pour le boulot. Et aujourd'hui, je suis un peu à la Beau, pour ne pas changer. Là, je suis en train de marcher pour aller à mon pick-up point. Ce matin, je me suis réveillé à 6h20. Et du coup, voilà. Du coup, ce matin, j'avais des petits paiements passés dès que je me suis réveillé. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je me suis dit aussi que je ne vous ai pas raconté l'histoire de la code bancaire que je suis allé récupérer hier. Donc du coup, je me suis dit, vu que là, maintenant, je suis en train de marcher et que je n'ai rien à faire, que j'aurais pu vous raconter cette histoire. Donc du coup, quand je suis retourné à Maurice, après mes études en Angleterre, j'ai fait, j'avais mes bills à payer. Donc Netflix, etc. 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 Donc du coup, j'ai fait l'application pour une code prépayée, parce qu'une code de crédit, il faut avoir 6 mois de fiche de paye pour avoir une code prépayée. Et donc du coup, j'ai fait l'application pour une code prépayée en livres. C'était Alain, pour payer tout ce que j'avais besoin de payer. Et je l'ai eu. Sauf que ce que je ne savais plus, je sais qu'à l'époque, quand j'avais pris, quand j'étais plus jeune, la code était valable pendant plus longtemps. Sauf que maintenant, la code est valable pendant un an. Et donc du coup, je me suis retrouvé avec une code qui a expiré cette année-ci. Donc ma code a expiré en mois, non en avril. Et donc du coup, tous mes builds de mai. Donc du coup, Netflix, Spotify, etc. 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 Parce que oui, Spotify ouvre Apple Music. Donc, tous mes builds ont expiré. Ça ne passait pas. Donc du coup, je me suis dit que je vais aller faire appel pour une nouvelle code. Et du coup, je suis allé au MCB de Cascavel. Et j'ai fait la demande pour une nouvelle code. Et j'ai fait aussi transférer les sous que j'avais sur mon ancien code. Sur ma nouvelle code. Sauf que j'ai fait ma code avec moi. Et donc du coup, ça ne pouvait pas transférer. J'ai fait aussi une demande pour une code de crédit. Et je leur ai dit, ben, vu que pour la code de débit. Je vais devoir revenir encore une fois. Je ne pense pas que j'aurai le temps. Donc du coup, est-ce que c'est possible, vous pensez. D'avoir la code de crédit seulement. Et ils m'ont dit, oui. Sauf qu'ils m'ont dit que ça va prendre 7 à 10 jours. Pour que le crédit soit approuvé. Et ensuite avoir la code. Et donc du coup, j'ai dit, ok. Et une semaine est passée. 7 jours. Ensuite 2 semaines. Ensuite 3 semaines. Et avant, j'ai pété l'éponge. J'avais pas de réponse. Je me suis dit, ben, c'est pas approuvé. Juste dites-moi que c'est pas approuvé. Et du coup, j'ai fait une complainte. Et ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on va essayer de voir un coup. Et du coup, le lendemain. J'ai reçu une réponse. Qui disait que mon crédit avait été approuvé. Et qu'ils allait me collater. Pour me dire de récupérer la code. Et moi dans ma tête, je me suis dit, ben, c'est bien. Donc, dans 2, 3 jours, ils vont m'appeler. Même pas. Dans 2 jours, ils vont m'appeler. Ou 1 jour, ils vont m'appeler. Pour me dire de venir récupérer la code. Vous pouvez me dire pourquoi est-ce que j'ai attendu 2 semaines. Avant qu'ils m'envoient un message. Ils m'ont envoyé un message en un random Wednesday. Pour me dire que la code était prête de venir récupérer. Et aussi tôt que possible. Salut à tous. Il est actuellement 10h30. Je suis en route. Pour Orchard. A 81. Je vais déposer des chaussures qu'on avait prenant. Pour un photoshoot. Je vais me prendre. 30 à 45 minutes. Je vais retour au bureau. Et puis. Je vais déjeuner avec une amie aujourd'hui. Et voilà. Je suis de retour au bureau. Je viens de finir. De faire tout ce qui est. J'ai déposé les chaussures. Et ensuite. J'ai pris le van et je suis retourné. Du coup là maintenant. Je vais retenir ma place. Et voir un peu ce qu'il reste à faire. Avant la pause déjeuner. Qui est à midi. Donc ouais. Voilà. Je vous reprends. Du déjeuner je pense. Pour déjeuner. Salut à tous. Il est 5h30. Je ne vous ai pas repris du tout. C'est aujourd'hui. Enfin. Je crois que j'ai quelques séquences. De la journée. Je pense que la dernière séquence que vous avez vue. C'est moi. Qui allais à 4 Boron. Chez Ombroji. Pour déposer des chaussures. Qu'on avait utilisé pour un photoshoot. Là maintenant. Je suis en route. Pour la maison. En fait. J'avais trouvé un miroir. Ce matin. À un moment donné. Je pense que c'était un miroir de salon. Qu'ils avaient déposé. Mais quelqu'un l'a pris. Déjà. Donc du coup. Mon plan là. Maintenant. C'est de rentrer. De me poser. De me rafraîchir un peu. Ensuite. Moi et Damien. On va sortir. Et aller. On va aller au supermarché. Parce que. J'ai du café à acheter. Et. Bon. C'est pas ce qu'on va faire. Ce soir. Donc du coup. On va essayer de trouver. Un truc à manger. Vous savez. Et voilà. En gros. C'est le planning. Le planning des prochaines deux heures de temps. Et voilà. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne journée. En tout cas. Laissez-moi savoir en commentaire. Comment votre journée était. Et je vous reprends dans pas longtemps. Pour. Un petit update. Salut à tous. Nous sommes samedi. Le 17 juin. Il est 7h10. Je viens de me préparer pour aller travailler. Aujourd'hui. J'ai fait une demi-journée. Et. Je sais pas ce que vous avez vu. Dans les deux derniers jours. Je sais que le vlog n'a pas été vraiment. Je sais que le vlog n'a pas été vraiment changé. En termes de. De contenu. Excusez. C'est juste que. C'est juste que. Ben. J'ai eu deux jours assez changé. En termes de travail. Et qu'il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose à filmer. Mais voilà. Donc. Aujourd'hui. Le planning. C'est travailler. Le matin jusqu'à midi. Ensuite. On rentre. Et on doit faire. Un grand nettoyage de la maison. Quoique. Le salon et la cuisine sont déjà nettoyés. Mais. Il faut nettoyer le dressing. Bon. Du coup. La chambre avec le lit. Qui remplit de vêtements. Je. Si je vais faire une. Vidéo séparée. Ou. Qui s'appelle. Qui s'appellera. Je nettoie mon dressing. Ou si. Ben. Je le mets comme une séquence du vlog. Et. Ensuite. Quand j'ai fini de nettoyer mon dressing. Je dois. Si j'ai le temps. J'irai voir mon papa. Parce que. Demain matin. Demain soir. Il prend l'avion. Damien est là. Il est venu dormir. Donc. Je vous laisse. Je les ai laissé dormir. Vu qu'il est tôt. Et que. Je suis le seul à travailler le samedi. Donc. Je vais juste sortir. Il est. Comme je le disais. Il est 7h10. Et moi. Je vais bouger dans. 2 minutes. Et. Je vais laisser dormir. Et. Je reviens. Je vous. Je vous. Je vous reprends. Je vous reprends. Je vous reprends. un peu vite dans la journée. Pour vous montrer un peu. Comment ça se passe. Un samedi. Au magasin. 6h20. Petitehein story-time. Dans ce genre. Je me suis habillé. En 2-2. Genre super vite. Pour pouvoir sortir à l'.*r. Et. Sans le réaliser. J'ai pris. nu j'ai pris un. Un de mes jeans. Les me préféré. Qu'il est noir. Et en fait, en bas au champ, je viens de réaliser que ce jean noir a un trou dans l'entrejambe et heureusement que j'ai mis une chemise qui est supérieure à la hache dessus parce que je pense que j'aurais été tellement self-aware du fait qu'il y a un trou dans mon pantalon. Si je n'avais pas quelque chose qui couvrait, du coup c'est cool. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je suis en train de taper dans tout ce qu'il y a autour de moi. Où il y a des trucs qui rentrent dans mes yeux, là mes lunettes, il ne fallait pas le dire. Je ne sais pas si on l'a vu ça dans la caméra, mais ouais non, je ne sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui. C'est un signe de l'univers je pense. Salut à tous, nous avons 8 heures dans la journée, il est actuellement 16h21. Je vais commencer à nettoyer ma terrasse. Donc du coup, je ne sais pas si j'avais déjà expliqué qu'on avait eu un dégât des eaux en février. Donc du coup, on a dû enlever le park et on a stocké tout le park chez la terrasse. C'est bon Damien, tu es prêt ? Moi. Moi tu es prêt ? Oui. Voilà le rendu final après une temps et demi de nettoyage pour repeindre les murs. C'est bon. Donc on va mettre un decking ici. Et ensuite, il y aura des plantes là, il y aura une petite place pour s'asseoir, etc. Etc. Moi aussi, là, parce qu'on met des lingers séchés. Donc du coup, vu qu'on a mis ça assez haut, donc du coup, là, on pourra s'asseoir ici. Etc. Salut à tous. Il est actuellement 19h36. Je suis en train de faire le montage de ma vidéo demain. Donc du coup, qui est la vidéo que je vous parlais dans ma dernière vidéo. Maman a l'air pour ce vlog là. Ou aussi, la vidéo du janvier. Donc vous allez la voir. C'est le test, ce que je n'ai jamais mangé chez Mardi. Je suis tellement content parce qu'en fait, cette terrasse là, ça fait depuis qu'on a emménagé, qu'on veut l'aménager d'une façon. Ça va être un peu un endroit où on peut mettre le linge à sécher. Mais aussi, on pourra s'asseoir et prendre un café quand il pleut. Parce que dans l'autre terrasse, quand il pleut et que ça vente, du coup, le gazon prend l'eau. Donc du coup, voilà. Nous, on s'est dit que là, maintenant, il faut acheter des fleuils. Il faut acheter des petits pots. On va mettre un decking aussi. On va mettre un decking porté sur le gazon. Je sais qu'on aurait pu, normalement, enlever le gazon, mais juste poser sur les tailles. Mais je n'ai pas envie. Parce que moi, si j'ai une mauvaise expérience des tailles avec le décor, je sais qu'un s'élève s'il y a de l'eau qui s'infiltre. Je sais qu'un s'élève s'il y a de l'eau qui s'infiltre. Et aussi, c'est beaucoup plus d'entretiens, je pense. Donc du coup, on va essayer de ne pas trop trop... Elle est assez loin du gazon. Et voilà. Là, je pense que dans d'ici 30 minutes, j'aurai fini le montage de cette vidéo. Je vais aller exposer. La mettre dans les vies. Enfin, l'uploader du coup sur YouTube. Finir la miniature. Et ensuite, euh... Et ensuite, euh... Bah là, ce qui est du coup de demeure, en fait. Euh... Parce qu'elle soit dimanche. Mais euh... J'essaye le maximum possible de faire ce qu'il va durer 5 minutes. Parce que je vous ai habitué un peu avec deux vidéos de 30 et 50 minutes. Et là, j'ai envie d'avoir une vidéo un peu plus facile à manger. Facile à digérer. Qui va durer entre 3 et 5 minutes. On va croiser les doigts. Euh... Compliqué, mais on va y arriver. Je parle un peu trop, je pense. C'est ça le problème. Parce que je blabla beaucoup trop. Donc du coup... Même moi, ça me fait chier quand je fais mon montage. Parce que je dois couper beaucoup de séquences. Et il y a beaucoup de blanc. Beaucoup de euh... Beaucoup de euh... Et je ne sais pas quoi couper. Parce qu'à un moment... Bah... Des fois, j'ai tellement causé. Donc du coup, il y a des trucs qui sont cool. Il y a des trucs qui sont intéressants. Quand j'aurai pu garder une nouvelle séquence. Mais d'un côté, je me dis que bah... Il faut à un moment... Disons que par exemple, j'ai fini pendant 7 jours. Je suis à le... Les 3 premiers jours. Je peux laisser autant de séquences que j'ai envie. Ou je peux me faire des balles laver. Mais arriver à 4-5 jours. Enfin, 5ème jour ou 6ème jour par exemple. À un moment, je dois couper. Parce que je suis arrivé à 45 minutes. Et que... Bah... Je sais que si je golle entre les séquences. Le blog va faire 1h30. Et c'est pas mon but. Je sais que moi, personnellement, j'orgonne des blogs de 1h30 en plusieurs séquences. Et... Bah moi, j'ai envie que quand les gens regardent le blog, ils puissent se permettre de regarder le blog comme ça. Si ils ont envie. Je sais qu'avec... T'sais, avec la vide de tous les jours. Et... Le train quotidien. Le travail, l'école, etc. Etc. C'est compliqué de... Pouvoir regarder une vidéo de 1h30. Et moi aussi, en même temps, on n'a plus de nos vidéos là. C'est compliqué à regarder. Euh... Mais bon. On va essayer de... Je vais essayer de faire ça. Je vous reprends un peu plus tard. Ou demain matin. Normalement, demain, mon papa Paul. Donc... Je vais aller le voir... à la maison avant qu'il prenne l'avion. Ouais. Ça fait bizarre d'être avec mon papa Paul. Parce que j'ai jamais été amoureux. Lorsque mon papa... Non, si. J'ai déjà été amoureux. Mon papa a été petit. Mais j'étais trop jeune. Pour réaliser. Et là, en fait, j'habite seul. Et en fait... Je suis un peu un fils à papa. Donc... Quand... Il fait que mon papa s'en arrive. Et que ma maman Paul aussi m'a dit... Bah là, je me retrouve un peu seul. S'il m'arrive une crasse, par exemple. Je sais que je vais être seul. Et que... Je sais que j'ai de quoi gérer. Et je peux gérer. Mais... D'un côté, je me dis... Il n'est pas là pendant deux semaines. C'est merveilleux. Connerie, qu'est-ce que je fais ? J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mais on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On va pas penser à ça. Que des bonnes zones. Des zones positives. Je vous embrasse. Vous voyez... Là, la séquence fait déjà 5 minutes. Avant... Avant d'éditer. Ah... Bref. Je vais y arriver ça. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 18 juin. Il est 8h30. Et je vais me réveiller à 30 minutes. Donc du coup, là... Le planning, c'est de... De ranger... La ponderie. Parce qu'en fait... Damien va aller récupérer ses vêtements. Cet après-midi. Et ce qu'il lui reste de... De choses. Son ancien apportement. Et qu'il va le mettre dans... Qui va le ramener ici. Donc du coup, on essaie de lui faire de la place. Pour qu'il puisse se sentir à l'aise et de bien. Donc ça. Et moi, d'un côté, ça m'a aidé moi aussi. Parce que je voulais faire un tri de mes vêtements. Euh... Et diminuer les vêtements que j'ai. Parce que j'ai 3 envoies. Et 3 envoies sont remplies à craquer. Sauf que je mets tout le temps la même chose. Donc voilà. Ça c'est une chose. Avant ça. Je dois finir tous les deliverables. Que je dois donner à un client. Pour importe le ténoréat que j'ai pris. A la dernière minute. Cette semaine-ci. Euh... Normalement ça devait être tout le mois de juin. Mais ça ne s'est pas fait à temps. La cotation n'a pas été approuvée. Au bon moment. Mais euh... Je leur ai renvoyé un preview. Normalement. Vendredi. Et ils ont accepté. Euh... La cotation. Etc. Etc. Et donc du coup ils m'ont dit que c'était correct. Donc du coup là je dois finir. Une story. Une vidéo pour eux. Non. Un pause. Et une vidéo pour eux. Euh... Pour la semaine qui vient. Donc du coup. Euh... Du coup voilà. Euh... Et moi de mon côté à ce moment-là. Dès que j'ai fini ça. J'aurai... A... Aller... J'aurai... Je devrais aller chez mon papa. Dans l'après-midi. Parce que mon papa s'en va. À 5h. Aujourd'hui. Il prend l'avion. Donc du coup. Je vais lui dire au revoir. Et passer un moment avec lui avant qu'il ne peut être. Du coup. Vu que c'est dimanche. Je vais essayer de me laver les cheveux aujourd'hui. Parce que mes cheveux paraissent super gras. Et... Je vais essayer de profiter un peu de mon dimanche. Parce que demain c'est le travail. On reprend le travail. Et ça va être une longue semaine. Cette semaine-ci. Donc euh... Voilà. Il vend extrêmement beaucoup en ce moment. Et j'ai... Je sais pas pourquoi. Je pense que ça a un impact sur... Moi. Personnellement. Hier soir j'allais dormir. Et quand je suis monté au lit. Je tremble. Je tremble. Littéralement. Et je me suis réveillé ce matin. Et ça fait quelques jours que c'est comme ça. Ou en gros quand je me réveille le matin. Bah j'ai extrêmement mal à la tête. Mais c'est le genre de mal à la tête. Ou j'ai mal à la nuque là. Et j'ai mal ici. Donc du coup. Je sais pas trop ce que c'est. Et j'ai pas trop envie de prendre. Genre de diprane. Etc. Etc. Donc du coup. J'essaie de... De voir ce que... Je peux prendre. J'essaie de prendre un petit peu chaud. Euh... Pour aller mieux. Mais ouais. Euh... Donc voilà. Je vais vous laisser. Et je vous recroime plus tard. Avec euh... Des séquences. De ma journée. Il est actuellement. Deux heures et demie. Euh... Je... J'ai fini de faire mon montage. J'ai fini de... Ranger. Et là. Je suis en train de regarder un vlog. Euh... J'ai pas encore déjeuné. J'avais déjeuné. Euh... Et euh... Des trucs. Deux, trois trucs. Au supermarché. Donc du coup. Du coup. Des quitte-baisselle. Euh... Du beurre. Et... Du pât. Et aussi des petites viennoiseries. Pour qu'on puisse... Grignoter. En attendant que... Qu'on fasse le déjeuner. Euh... Normalement. Il se peut que je m'en aille. Que je quitte la maison à trois heures et demie. De quatre heures moins quinze. Pour pouvoir arriver à le déjeuner. Sur mon papa. Euh... Je me suis touché. Je me suis pas encore rasé. Pourquoi ? Euh... Je pense que je me rasais ce soir. Ou demain matin. Juste avant d'aller travailler. Mes cheveux. J'ai... Mes cheveux. Et là... Ça c'est mes cheveux naturels. Donc... C'est genre... Ouiiii. Mais j'en ai beaucoup de volume. Pour qu'on... Euh... Et là voilà. Donc euh... Maintenant je vais essayer de me détendre un peu. Et ensuite... Euh... Deux... Ben deux... 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 De regarder une application sur mon mod ­ă, Ça prend énormément de temps. Pourtant je suis connecté en 4G Et je comprends pourquoi ça prend.... Ca me dit... Dix-huit heure de téléchargement. Alors que je suis en 4G. Et qu'il y a trois bords. Et que je suis en ramais utilisé. Bon j'en가지고 une vidéo je suis d'accord. Mais j'agimis sur preuve, par exemple. Et mon ordinateur ira utiliser que mon ubi... Pour télécharger. Et pourtant. Bonjour à tous. Nous sommes lundi 19 juin. Il est actuellement 7h20 Je suis un peu, comme d'habitude, à la bourre Mais aujourd'hui, c'est beaucoup de vrai Je suis vraiment à la bourre En fait, mes aliments m'ont passionné ce matin Donc du coup, il faisait très froid Je ne sais pas si vous arrivez à la revoir Mais le temps ne paraît pas fameux aujourd'hui Je ne sais pas si vous m'en rappelez avec moi Mais aujourd'hui, c'est lundi On va essayer de faire le maximum de notre journée Et de profiter De faire le maximum de travail Hier, je ne vous ai pas repris En fin d'après-midi, quand je suis arrivé chez mes parents Parce que je voulais profiter Du moment avec mon papa Du coup, j'ai profité du moment avec mon papa Avant qu'il s'en aille Et ensuite, j'ai profité Je suis resté avec mon frère et ma maman On a discuté, on a mis un café Je suis sorti, j'ai ma rocher, je suis rentré Je me suis profité parce que ma maman s'en va demain Aux petites du matin Elle prend l'avion pour aller à Rodrigue Pour une semaine Donc du coup, je me suis dit Je n'aurai pas le temps de venir à l'avoir aujourd'hui Donc du coup, moi, venir dimanche Profiter, passer un moment avec elle Passer un moment avec mon papa Et puis bouger Donc du coup, voilà Aujourd'hui, vu que c'est lundi Il faut rattraper tout ce que je n'ai pas fait pendant le week-end Donc depuis samedi Ah oui Bien, j'ai réussi à submit mes deliverables Aux clients du coup Ça s'est fait à l'heure Ils ont bien aimé Et maintenant du coup, j'attends Parce qu'ils doivent me donner d'autres informations Pour une dernière vidéo Qui a été changée à la dernière minute Donc du coup, j'attends les informations pour pouvoir faire ça Et puis, je ferai avancer En tout cas, j'espère que vous allez bien J'espère que votre week-end s'est bien passé On se revoit un peu plus tard dans la journée Je vous reprends dans la journée Pour vous parler un peu plus Salut à tous Nous sommes mercredi 25 juin Et actuellement, c'est 45 Je suis arrivé au boulot Et je me suis dit que j'allais prendre la caméra Parce que j'ai l'impression que toute semaine-ci Je n'ai pas vraiment vlogué Je suis tombé malade au début de la semaine Enfin, au courant de la semaine dernière Et vraiment, vraiment très malade Au début de la semaine Je suis allé chez le docteur avant-hier Ouais, avant-hier Et du coup, je suis sur antibiotiques Et en fait, les antibiotiques m'ont rendu un peu dans les vagues Et le fait que j'avais mal à la gauche Et que j'avais les glandes enflammées Ça m'empêchait de ne pas aller Et du coup, j'étais assez mal à l'aise De ne pas aller Parce que ça me faisait mal en fait Et aussi parce qu'en fait, toute semaine-ci Au boulot, ce n'est pas trop, trop simple Je crois, lundi Lundi, j'ai eu une confrontation avec mon poste Du coup, qui m'a un peu refroidi Et m'a un peu mis dans un état Où je n'étais pas trop encouragé à travailler Dans le sens où, en gros En fait, c'était pour rapport aux absences Mais je pense que je ne vais pas être un peu plus tard Dans la journée Je pense que je vais faire un segment du vlog Dédé juste à ça Pour que, en gros Que je puisse extérioriser Pour que je puisse extérioriser Qu'on puisse ensuite avoir une discussion Donc, j'espère que vous êtes prêts Pour ces derniers jours de vlog Moi, je vais essayer de power through Je vais essayer de power full ma journée Je vais commencer à l'émerge ma grosse Je ne me fais plus autant mal qu'avant Et voilà Bonne journée à vous Je me suis lissé les cheveux ce matin Je me suis un peu plus en confiance Mon week of me est aujourd'hui Mais ouais, voilà Salut à tous Nous sommes 19h30 Un peu plus tard dans la journée Je viens de rentrer Je suis allé chez mes parents Après le travail Pour aller voir mon frère Pour prendre une tondeuse aussi Parce que Dans le prochain vlog Vous n'allez pas voir ça Parce que Ça fait une semaine Normalement Si j'ai de la moustache Et que j'ai de la bob C'est que Il y a quelque chose qui ne va pas Parce que normalement Moi, mon coping mechanism Quand les choses ne vont pas C'est de Me laisser aller Et là Vu que c'est ma semaine C'était un peu à chier Donc du coup J'ai laissé mon facial aussi Être un peu négligé Ce matin Je Dans la dernière séquence Que vous avez vue Je me suis assis Je suis allé en discuter Je vous disais que J'allais m'asseoir avec vous Pour parler de Ma semaine Qui n'a pas vraiment Très bien commencé Donc du coup Je voulais faire ça Avant la fin du vlog Donc en fait Au début de la semaine Déjà Il faut commencer Pour le fait que Mercredi dernier J'ai commencé À votre image à gauche Et je me suis dit Que c'est sûrement Des Side effects De ma grippe Que j'ai eu Qui est en train de Revenir légèrement Parce qu'il fait froid Chaud Froid Chaud Donc du coup J'ai pas pris mon casse-tête Et je me suis dit Ben ok On va On va oublier ça Et puis Ben d'ici D'ici 3-4 jours Ça va être ok Dimanche Non chez mon papa À chaque fois Que j'ai avalé ma salive J'avais l'impression On a avalé Des lames de rasoir Et ça me faisait extrêmement mal Donc du coup Lundi dans mon travail J'en ai parlé Avec une collègue Qui m'a ensuite dit Qui m'a ensuite dit Que Ben normalement Ça c'est une information De la gauche Et que La meilleure façon De pouvoir Résoudre ce problème là C'est de prendre des antibiotiques Et donc du coup Après le travail Lundi Je suis allé au dispensaire Et j'ai pris des antibiotiques Et là depuis ça Je suis sous deux antibiotiques Pas jour Pas dans 5 jours Du coup là C'est le Troisième jour Donc c'est mon cinquième antibiotique Parce que je suis petit L'après-midi Donc du coup J'ai pris un lundi soir Et puis deux hier Et donc j'ai pris un ce matin Et un deuxième ce soir Et honnêtement Je vois les Je vois les changements déjà Ça commence à aller un peu mieux Ma gauche A désempler Et j'arrive à avaler Et manger normalement Mais voilà Ça c'est une chose Et la deuxième chose C'est que le lundi En allant au travail J'ai donné mon papier A signé A ma A ma A ma signure Du coup Pour qu'elle signe le papier Et le truc c'est que Elle m'a fait une réflexion Qui sur le moment Ne m'a pas plu J'ai envie de vous dire J'ai envie de parler Aux jeunes Qui Viennent rentrer au travail Ou qui vont rentrer Sur le marché du travail Monteux Il faut savoir que Après un an Normalement de travail Continu dans une compagnie Vous avez droit A des locales Et des cycles Ces locales Et ces cycles Ils sont pour vous Vous avez travaillé Vous savez Et vous avez le droit J'ai envie de prendre J'ai grandi Mon papa m'a toujours Mes parents m'élevé D'une façon A ne jamais m'absenter De l'école Donc depuis que je suis Entrée à l'école Secondaire Et jusqu'à ce que j'ai quitté Je pense que je peux compter Sur les doigts d'une main Combien de fois Je me suis absenté Et cette mentalité là M'a suivi Tout le long Après aussi Et maintenant Autant que dans le monde Du travail Maintenant que j'ai envie Si j'ai envie de prendre Un congé par exemple Je me sens mal De le prendre Ou même si je tombe malade Je me sens mal De le prendre Parce que j'ai l'impression D'encombrer les gens Avec du travail J'ai l'impression Que je ne suis pas Que je n'ai pas le droit De le prendre Ces congés là Alors que oui J'ai le droit Et vous avez aussi Le droit de prendre Ces congés Ils sont à vous Bien sûr Même si vous avez Vous avez envie De prendre Tous vos congés Un des à l'autre Vous avez le droit De prendre Ces congés là C'est pas C'est votre droit Et personne n'aura Je ne sais quoi Que ce soit Pour rapport à ça Et voilà Et du coup Maintenant Moi je suis en train D'essayer A 26 ans En train d'essayer De déconstruire Quelque chose Qui est une bonne chose Dans l'ensemble Mais qui est aussi On ne va pas se mentir Me baisse Sur le long terme Parce que Des fois L'année dernière Par exemple J'avais une période Où j'étais démotivé Où je faisais un burn out Parce que J'avais vécu Des trucs Un peu chiant Au boulot Et que les gens Mais qu'est-ce que c'était Certains de mes collègues Certains de mes collègues Me faisaient un peu chier Et donc du coup Au lieu de rester à la maison Et de prendre soin de moi Je suis allé travailler Quand même Et je suis allé Long terme Je me suis retrouvé A dégoûter A être dégoûté De mon travail A Cacher des excuses Pour ne pas aller Chez le long terme Et j'ai même pensé A quitter mon travail Alors que j'adore Ce travail Et j'adorais Ce que je faisais J'adore toujours Ce que je fais Mais il y a des jours Avec Et il y a des jours sans Et normalement Les jours sans Vous avez le droit Moi j'essaie de me dire Que au moins Une fois pour moi J'essaie de prendre Un jour de congé Pour moi Pour moi Et profiter Et donc voilà C'est tout ce que j'avais à dire Voilà on est arrivé A la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si elle vous a plu N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air De vous Abonner D'activer la cloche de notification Et si De mettre un commentaire Est-ce que vous aurez aimé Voir davantage Sur ma chaîne J'ai beaucoup de vidéos prévues J'ai des vidéos Que sont cool Des vidéos concepts Des vidéos challenges Que j'ai envie de faire J'essaie de trouver le temps Et de planifier mes vidéos Bien comme il le faut Ne pas juste Socher du contenu Pour socher du contenu Je pense que ce dimanche Il n'y aura pas de vidéos Parce que Je pense que je vais alterner Donc une semaine Il n'y aura qu'un vlog Et puis la semaine qui suivra Un vlog et une vidéo Un vidéo challenge Ou un lifestyle Et ensuite Faire une semaine sans Et puis bon La semaine ci C'est la semaine Juste vlog Et puis la semaine prochaine On fera une vidéo On fera deux vidéos En tout cas moi Je vais log out Et je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye